Le pied de poule Nom latin, dactyloctonium aegyptium Famille, poacée Nom commun, pied de poule Propriétés thérapeutiques Astringentes, vermifuges, toniques Des études ont montré des propriétés apoptotiques, antimicrobiennes, anti-ulcères, antivirales et antifertilité. Parties utilisées, plantes entières, graines Distribution Mauvaise herbe commune dans les zones habitées à basse et moyenne altitude Dans les zones sèches d'Afrique, Méditerranée orientale, péninsule arabique, Afghanistan, Inde, Malaisie, Philippines Botanique Le pied de poule est une graminée assez grossière, de 15 à 60 cm de haut. Les parties basales sont généralement plus ou moins rampantes et enracinées. Les tiges fleuries sont dressées ou ascendantes. Les feuilles sont étroitement linéaires, de 5 à 18 cm de long, de 2 à 6 mm de large, avec les gaines lâches et imbriquées. Le pédoncule est de 1 à 5 cm de long et de 5 à 7 mm d'épaisseur. Les épillées sont nombreux, étalées et longs d'environ 3 mm, de 3 à 4 fleurs, la première glu mauvais et aiguë, la seconde à arêtes obliques. Constituant Le criblage phytochimique a donné des saponines, terpénoïdes, phénoliques, alcaloïdes. L'extrait éthanolique a donné des alcaloïdes, des saponines, des tannins, des stéroïdes, des flavonoïdes, des anthraquinones, des glycosides cardiaques et des sucres réducteurs. Utilisation culinaire Les graines sont légèrement torréfiées dans une marmite afin de les ramollir. Le grain est ensuite pilé ou moulu en farine, qui est cuit en bouillie pour être mangé avec des légumes ou de la viande. Médecine rurale Une décoction de plantes, fraîches ou sèches, est utilisée en interne pour la dysenterie et l'hémoptysie aiguë. En Afrique, une décoction de graines est utilisée pour soulager les douleurs dans la région du Rhin. Les tiges et les feuilles sont appliquées en externe pour le traitement des ulcères. En médecine traditionnelle thaïlandaise, la plante est utilisée pour des effets diurétiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques. En Inde, le jus de plantes fraîches est utilisé en interne pour les fièvres et en externe pour les plaies et les ulcères. En médecine indienne, l'herbe est utilisée pour conférer les propriétés médicinales du takra, babeur, dans les maladies intestinales, biliaires et urinaires. Au Manipur, le jus de plantes fraîches est prescrit dans les fièvres. Une décoction de plantes est donnée pour la variole. Au Kenya, les feuilles broyées sont utilisées pour le traitement des brûlures d'estomac. La plante entière est considérée comme un légume curatif et utilisée chez les patients en convalescence. Au Pakistan, les feuilles séchées sont consommées par des femmes souffrant de maux de ventre après l'accouchement. Une infusion de feuilles permet d'accélérer l'accouchement. Les graines sont utilisées pour le traitement de la fièvre typhoïde. Rituel Considérée par certaines tribus, comme une plante sacrée, elle est utilisée dans les rituels. Danger La plante est riche en glucosides cyanogénétiques à certains stades de croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada